Créé en 1961 par l'ingénieur de la BBC, Raymond Cook, KEF est reconnu dans le monde entier pour la qualité inégalée de ses enceintes. Associant sens de l'innovation à une recherche qualitative sans compromis, la marque fait figure de leader sur le marché depuis 50 ans avec un parcours sans pareil. L'objectif de KEF a toujours été de fabriquer une enceinte capable de reproduire si fidèlement le son d'un enregistrement qu'il en devient difficile de le distinguer du son d'origine. La toute nouvelle série Q a été conçue pour réaliser cet objectif. Concernant la nouvelle gamme Q, nous sommes complètement partis d'une page vierge. Nous avons utilisé les technologies et les techniques développées pour des concepts emblématiques tels que le concept Blade ou la série référence. Nous avons également utilisé la conception assistée par ordinateur pour optimiser cette réalisation. Elle a résulté un son d'une douceur et d'une fidélité propre à des enceintes habituellement beaucoup plus onéreuses. Le procédé UNIQ constitue un élément majeur de la technologie KEF. Il fait partie intégrant de toutes les générations de série Q. Vous constaterez en observant la plupart des enceintes que le haut-parleur médium et le tweeter sont physiquement séparés, ce qui constitue en soi une disposition assez peu naturelle. C'est en effet un peu comme si une personne chantait avec deux bouches. Le procédé UNIQ permet quant à lui de réunir les tweeters et le haut-parleur médium pour former une source ponctuelle. L'UNIQ de la gamme Q a été totalement revue et optimisée. La pièce maîtresse est un tweeter de dernière génération. Il utilise en effet un très puissant aimant en néodyme avec un long évent de décompression. Nous avons également intégré un nouveau guide d'ondes en couronne à l'avant qui remplit parfaitement sa mission. L'ensemble médium s'appuie sur un ensemble magnétique optimal qui permet un très large débattement. Seule une imposante suspension au semi-rouleau aurait pu gérer une telle excursion. Cet obstacle aurait perturbé l'ouverture naturelle des ondes aiguës. Nous avons donc développé une nouvelle suspension appelée Z-Flex qui favorise la dispersion des hautes fréquences depuis le tweeter. Le cône des médiums est un alliage d'aluminium. Il s'agit d'un alliage légèrement différent de ceux que nous avons utilisé auparavant. Bon nombre d'enceintes acoustiques proposent des cônes en papier ou en plastique. L'aluminium présente l'avantage quant à lui de rester rigide sur toute sa bande passante utile. Les haut-parleurs de basse ont également été totalement revus avec un moteur magnétique très puissant et un châssis en aluminium moulé qui permet une stabilité sans faille des différents éléments. Les enceintes de format colonne sont équipées de radiateurs passifs à baire qui éliminent les distorsions et les effets indésirables. Nous avons en outre accordé une grande importance à la conception du boîtier en le renforçant afin d'éliminer toute résonance interne. Vous constaterez qu'un nouveau bornier de connexion propose une gestion ingénieuse des différents branchements mono et bicâblage. Les pointes de découplage, qui constituent habituellement un casse-tête pour mettre à niveau vos enceintes, ont été conçues pour vous faciliter pleinement l'installation et la mise à niveau des enceintes. Les pointes irréglables que nous avons prévues vous permettront en effet d'ajuster le niveau de façon très simple, sans vous contorsionner pour cette opération. Grâce aux efforts fournis pour optimiser les performances des haut-parleurs, nous pouvons utiliser des filtres beaucoup plus simples et des circuits imprimés avec des composants de filtrage du premier ordre. Ceci réduit considérablement la distance du signal entre l'amplification et l'auditeur. La série Q est une large gamme composée d'enceintes compactes, de colonnes, d'enceintes centrales, d'hippôles et d'un caisson de basse. Elles répondent ainsi à l'intégralité des attentes de chacun, quelle que soit la taille de pièces d'écoute, le type de musique ou les exigences de l'amateur de sensations fortes en home cinéma. Je suis fier que nous ayons su développer des enceintes offrant une très faible distorsion et une telle puissance pour un son extraordinaire. Dès l'écoute des premiers prototypes, nous avons compris que nous avions franchi un véritable pas en avant. Je pense que tous les acteurs de ce projet sont fiers de cette réalisation. Sous-titrage Société Radio-Canada